Moi, je me souviens d'un procureur qui m'a dit il y a quelques temps que la justice, elle était toujours trop dure pour soi-même et toujours trop laxiste pour les autres. Il y a beaucoup de préjugés sur notre justice. Ce n'est pas une justice laxiste. C'est une justice qui, jusqu'à aujourd'hui et surtout il y a quelques années, était profondément en souffrance par un manque de moyens. Et depuis cinq ans maintenant, on réarme la justice, on lui redonne des moyens pour être plus rapide parce qu'un des principaux reproches qui est fait à la justice française, c'est qu'elle n'est pas assez rapide. Ce texte, il reprend les conclusions des États généraux de la justice. Sur l'ensemble du quinquennat, ça va être 7,5 milliards supplémentaires cumulés. C'est énorme, c'est inédit. Et ça, ça va nous permettre d'aller plus vite, de mettre en place un certain nombre de choses qui permettront d'avoir une justice encore plus proche des citoyens. Et au-delà de ça, c'est surtout du recrutement. Plus 10 000 recrutements, ce n'est pas rien. Et puis aussi les moyens technologiques, il ne faut pas les oublier. Aujourd'hui, sonoriser un lieu, mettre des caméras dans un lieu, c'est déjà possible. Dans notre texte, on va rendre possible des nouvelles techniques d'enquête parce que les voyous et les bandits, ils ont aussi beaucoup évolué et ils détournent complètement aujourd'hui ces moyens qu'avait la police à disposition. Jusqu'à maintenant, nos pauvres policiers essayent de poser des balises sous les voitures et autres, au risque de se faire choper. Il faut qu'on donne les moyens vraiment, entre autres à nos forces de l'ordre, de pouvoir lutter contre les grands délinquants. On a mis des garanties plus fortes que sur les anciennes techniques d'enquête spéciale qui vraiment nous éloignent très, très largement de ce que certains ont dénoncé comme étant Big Brother. Évidemment, tout le monde ne verra pas son téléphone susceptible d'être déclenché à distance. Ça concerne des affaires qui sont des affaires de grand banditisme, de criminalité organisée et de terrorisme. On n'est pas du tout sur des écoutes de masques. Depuis 30 ans, 40 ans, notre système judiciaire est complètement à l'abandon et vraiment souffre dans tous les domaines. La justice dans ce pays était la variable d'ajustement. C'est-à-dire que quand on devait faire des économies, on se disait, allez, on ne met pas un centime de plus dans le budget de la justice. C'est tout ce contraire qu'on a fait depuis six ans et on va continuer encore pendant les quatre années qui viennent.